Marguerite. Marguerite Duras. Marguerite c'est un monstre comme les grands écrivains. C'est un monstre, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord parce que c'est une femme. Et c'est vrai que Camille Claudel était aussi monstruose par son talent. Je pense que la comtesse de Ségur, je pense qu'il y a, parce que j'adore le général Douraquin. Et alors chez Marguerite Duras, il y a un livre en particulier dont vous parlez beaucoup, c'est Les petits chevaux de Tarkinia, parce que vous l'avez joué. Non, je n'ai pas joué, elle détestait. Elle détestait la pièce. Elle détestait le livre. Elle détestait ce livre. Non mais elle était toujours comme ça, extrêmement contradictoire. Ça m'amusait. Mais bon, la première rencontre avec Duras, c'était quand même étonnant. C'est Claude Régy qui me dit, tiens, il y a Marguerite Duras qui veut te voir. Je dis, qui c'est ? Il me dit, tu ne connais pas Marguerite Duras ? Non, non, mais oui, j'étais, j'arrivais. C'est au tout début de votre vie, c'est 67, 68. Qu'est-ce que je jouais ? Je jouais la chevauchée sur le lac de Constance. Donc il m'envoie voir Marguerite Duras. J'arrive rue Saint-Benois. J'avais, j'étais habillé, j'avais des peaux de bêtes parce que j'étais, j'avais rien. Et puis je sonne et je vois une petite femme qui arrive comme ça. La tête comme ça. Et elle s'en va au fond de la pièce. Et moi je ne bouge pas. Et elle me dit, avancez sur moi. Et j'avance sur elle. Comme ce que je faisais chez Régine, dans les exercices qu'on faisait. Sans chercher à comprendre, j'avance, j'avance. Et puis j'avance. J'étais sur elle carrément. Et je sentais son corps et tout ça. Ses poings. Je lui ai dit, arrêtez. Je l'étouffais presque. Elle me dit, ça va, vous me faites peur. Vous me faites peur. Et donc, moi je ne bouge pas. Elle se glisse, elle s'en va. Elle dit, c'est bon. C'est très bien. Alors, voilà. J'ai besoin d'un grand acteur. Car c'était prévu pour M. François Perrier. Mais je pense que vous ferez l'affaire. Alors, elle m'explique le personnage. C'était un homme qui rentre dans une maison. Il y a une petite fille qui joue du piano. Et il est là pour vendre des machines à laver qui s'appellent des maquilles à tambour 007. Et je l'écoute. Parce que bon, avec ça, il n'y avait pas de dialogue. Moi, je ne savais pas exactement quoi dire. J'avance sur elle. Je lui ai fait peur. Je me retrouve en face d'elle. Elle me dit, vous allez... Et lisez ce texte. Je lis le texte comme je peux. Comme les mots m'appenaient de la musique. Et puis donc, je me suis retrouvé un jour chez elle. Et puis après, on est devenus très amis. Mais très amis parce que j'allais la voir souvent. Vous avez une très belle phrase sur Marguerite Duras. Vous écrivez, page 39 de Innocent, Marguerite Duras, que j'aimais tant, cette femme qui a réussi à faire parler les silences. Oui. Mais c'est la... Et même les maisons, les pierres, sa maison de Naufre-le-Château, je l'ai visitée souvent en marchant, parce que quand elle n'était pas là, je marchais dans la maison. Et c'est vrai que c'était rempli de sa présence. Alors, ça, c'est très mystérieux. C'est unique à Marguerite Duras. Non, Marguerite, je m'amusais des fois, exprès, un jour, j'arrive chez elle, elle me dit, est-ce que tu trouves que je suis génial ? Je lui dis, oui. Elle dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis génial. Je lui dis, s'ils le pensent, c'est que c'est vrai. Et bien, il y a des choses terribles, des fois... Je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous trouvez que Marguerite Duras était génial ? Oui. Oui, vraiment. Vraiment, parce qu'elle n'était pas géniale dans tout ce qu'elle pouvait écrire. Mais là, j'ai joué la Musica il n'y a pas longtemps. Et c'est quand on joue les textes, quand on... Même Peter Hancock, pourquoi ? Je trouve ça génial aussi. C'est que derrière ces mots, derrière le silence, derrière ce qui est dit, il y a un écho. Et ça, c'est... Pas tous les textes ont des échos. Et ça, c'est hallucinant. J'ai un petit cadeau pour vous. Oui. Regardez-la, Marguerite Duras, parler de l'écho, du style. Oui. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez ? C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. Et que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, mais c'est... Un jour, elle me dit, je ne vois pas pourquoi. Je suis très triste parce que je ne bois plus. Et elle l'a dit à pivot, il me semble, ça. Et je lui dis, ben, écoute, c'est déjà pas mal de t'enlever. Mais ça sert à quoi de plus boire ? Si je ne suis pas heureuse. Toujours avec cette chose en l'air. Et c'est... Marguerite, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est pas facile à jouer. Je joue avec Fanny Ardent en ce moment. On fait la musica. Et on le fait dans des pays comme en Russie. Là, on était joué à Irkutsk. Et c'est traduit avec des panseaux comme à l'opéra. Et il y a un silence dans la salle. C'est très beau parce que c'est toujours tourné autour des femmes en mal d'amour. Ou qui sont blessées par un amour qui n'est pas pareil que l'amour qu'elles donnent à l'homme. Les hommes hurlent dans les couloirs comme dans Indiasson, cet ambassadeur. Et les femmes sont là à attendre.